Pascal Provo, merci d'être là. Je vais vous laisser vous présenter parce que Citizen Light c'est vraiment la parole donnée aux citoyens et nous raconter un petit peu qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à tirer un petit peu la sonnette d'alarme ? Oui alors je suis Pascal Provo, conservateur de la réserve des Sept-Îles dans les Côtes d'Armor au large de Péros-Guirey, que j'ai le poste de conservateur pour la LPO. Qu'est-ce qui s'est passé donc cet été ? J'ai découvert ça il y a très peu de temps, j'ai été alerté et j'avoue que je suis juste catastrophé. Alors l'île toute blanche de leur blancheur vivante, c'est ce qu'a dit le colonel Milon en 72. Cette colonie de footbassant n'occupait que la pointe nord de l'île rousique. Depuis, au fil des décennies, cette colonie a pris vraiment de l'importance sur l'île rousique, jusqu'à occuper en 2021 un effectif de 19 finis couples. Donc voilà vraiment un spectacle vraiment grandiose, sonore, visuel avec des oiseaux qui rentrent de mer. Vraiment un spectacle assez formidable. Sauf que cette année, et ça a surpris tout le monde, la communauté ornithologique, c'est un véritable spectacle de la nature. Et début juillet, nous avons constaté la présence d'un cadavre d'oiseau qui a été touché par la grippe aviaire. Donc il y a eu des analyses, il y a eu des observations qui nous ont montré qu'au fil des semaines, cette colonie s'est délittée au point où, à la mi-septembre, nous avons perdu des milliers d'oiseaux qui sont morts pour l'essentiel en mer, qu'on retrouve sur la côte, qu'on retrouve au pied des falaises. Et malheureusement, cette île n'a plus absolument pas, absolument plus le même paysage, la même grandeur qu'elle avait autrefois. Et donc là, ça touche tout le monde, les plaisanciers, les citoyens, les habitants du territoire, et même au-delà, car c'est une colonie installée en 1939, et connu de tout le monde, presque, un véritable monument national. Est-ce qu'il y a une enquête qui est faite, là on parle du H1N1, quelles ont été les recherches qui sont actuellement faites, encore aujourd'hui, et est-ce que ça touche d'autres espèces ? Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui avec les fous de Bassan, est-ce que d'autres espèces sont menacées ? Mais d'abord tout, parlez-nous un petit peu des enquêtes qui sont certainement en cours, tellement le phénomène est juste impensable. Alors un phénomène impensable, très brutal, en fait, les oiseaux n'étaient pas préparés à cela, mondial, des dizaines d'espèces ont été touchées, et là on peut peut-être même estimer des centaines de milliers d'oiseaux nicheurs touchés par cette épidémie, vraiment inédite, par son ampleur. Le premier oiseau qui a été analysé, il s'agit d'un oiseau touché par le H5N1 hautement pathogène. Donc à partir de là, il y a eu des mesures de prise par les autorités, et nous ce qu'on a constaté, c'est la virulence de cette maladie au sein de la colonie, et vraiment pour constater des pertes au fil des semaines, des centaines, des milliers depuis. Donc qu'est-ce que l'on a fait face à cette zone hausse ? C'est qu'il y a un besoin de connaissance. Donc on a pris des photos aériennes, on a fait également des mesures supplémentaires qui sont en cours d'analyse auprès des laboratoires, qu'elles souchent virales véritablement. Et puis on travaille avec le CMRS également pour comprendre les mécanismes, comment va se reconstituer la colonie, comment réagissent les oiseaux avec une telle perte massive. Donc il y a eu des oiseaux équipés de GPS. Et donc demain, clairement, c'est de faire la lumière sur tout cela, c'est de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là, quelle est l'origine du virus hautement pathogène, d'où vient-il, pourquoi s'est-il installé au niveau des oiseaux marins, en printemps, en été, alors qu'avant, finalement, la grippe aviaire touchait des oiseaux sauvages, des canards en particulier. En hiver, il y avait beaucoup de porteurs sains. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu comme ça un virage absolument incroyable et inévitable ? Donc je rappelle que la population, forcément, elle est sous l'émotion. Il va y avoir une manifestation organisée, je le dis, à Pyrosguirec dimanche. Donc n'hésitez pas, vous tous qui habitez cette belle région, à venir un petit peu, montrer votre attachement à cette réserve ornithologique et puis pour vous soutenir, vous à la LPO, pour soutenir tous les efforts que vous faites depuis des années pour préserver ce patrimoine, juste un patrimoine incroyable, mondial. Et encore une fois, un immense merci. Est-ce que vous avez un mot à ajouter ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, en tant que citoyens, pour permettre de faire avancer les choses ? Est-ce que manifester, c'est bien ? Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres pistes qui pourraient être envisageables ? Je pense que le rassemblement, il est important. C'est de montrer notre attachement à la protection du patrimoine, à sa valorisation. L'importance de montrer que nous avons des liens très forts avec cette nature. Et je pense que de se réunir autour, finalement, de cette catastrophe et de parler, d'échanger du pourquoi, du comment, qu'est-ce qui va se passer en 2023, je pense que c'est quelques réponses à apporter sur une situation qu'on aimerait ne pas revivre, comme on n'aimerait pas revivre, finalement, les épisodes du Toré Canyon, de la Mokokadise. Cette colonie, elle est déjà en souffrance depuis une dizaine d'années. Il y a des facteurs de pression, tels que la baisse des ressources, notamment macro, et puis les captures occidentales le long des routes migratoires, et également sur les quartiers divers au large de l'Afrique noire. Donc là, il faut bien imaginer que ce n'est pas indissociable d'un contexte de pression. C'est que ce virus a attaqué une population déjà en souffrance. Voilà, donc je pense qu'il faut bien le comprendre, et fichons la paix à cette biodiversité et faisons en sorte de créer d'autres aires protégées, d'autres aires marines protégées. Franchement, mobilisez-vous et soyez présents d'Yvanche. Merci. Un immense merci, Pascal. Et puis, n'hésitez pas surtout, dès que vous avez des informations, des analyses, des résultats, vous nous appelez, vous nous informez, et bien sûr, on fera le relais. Un immense merci, Pascal, et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501